Enfant, je voulais être cuisinier et après prof, je voulais enseigner. Donc j'ai toujours gardé en moi cette espèce de fibre pédagogique, cette envie de donner aux autres quelque chose, des outils pour progresser. Et puis j'ai découvert ce monde de la musique chorale, un peu par hasard, parce que tout d'un coup, on se retrouve dans le cœur du conservatoire, et puis pourquoi pas, il y a une formation de chef de cœur, tu devrais essayer. On est un peu le guide, la personne qui doit aider, qui doit ouvrir, qui fait l'éveil finalement des chanteurs qui sont en face de vous. Et je crois que c'est pour ça que je suis resté très attaché, que je mets beaucoup d'énergie dans le monde des cœurs amateurs. C'est vraiment un mélange permanent entre des notions extrêmement précises et puis extrêmement complexes de musique. Et puis ici et maintenant, avec ces gens, quelles sont leurs réalités du moment, jusqu'où on peut aller. Jusqu'où eux, ils ont envie d'aller. C'est extrêmement complexe. Et du coup, les moments de répétition sont spécialement pour un chef qui doit avoir un peu les oreilles partout, mais aussi la peau qui frétille et qui va sentir toutes les émotions qui tournent autour de lui. Et c'est rédiger et tout ça, c'est extrêmement intense. C'est extrêmement inspirant et stimulant. Ça, c'est vraiment les meilleurs moments dans les répétitions, quand tout d'un coup, on a la fierté d'avoir donné une remarque ou donné cette inspiration qui a fait que, ah voilà, il y a un souffle supplémentaire, il y a une âme tout d'un coup qui s'élève, il y a des gens qui sourient et qui ressentent. Et ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à des émotions très fortes. Et puis ça tourne des fois par des moments très philosophiques. On comprend des choses sur soi. Et puis, sans prétention, mais on comprend des fois des choses sur le monde, tout d'un coup, en allant chercher un peu dans ces couches. On n'y va pas forcément tous les jours dans ces couches, dans la vie quotidienne. Et puis ce qui est magnifique dans le chant et dans la voix, c'est que ça s'entend tout d'un coup. Quand on a découvert du sens, quand on a mis du sens dans ce qu'on voulait dire, ça va se révéler dans la voix. par quelque chose d'un peu mystérieux, que l'auditeur va ressentir différemment. Et les moments de répétition en chœur, on est tous en train de parler de la même chose. Ces moments où on est tellement sur la même longueur d'onde qu'on a l'impression qu'on a un groupe de surhommes et qu'on peut déplacer des montagnes. Et ça, c'est des belles sensations qui valent tout le travail du monde. Et ça, c'est des belles sensations qui valent tout le travail du monde. Et ça, c'est des belles sensations qui valent tout le travail du monde. Et ça, c'est des belles sensations qui valent tout le travail du monde. Et ça, c'est des belles sensations qui valent tout le travail du monde.